La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer les choses. Madame Essier, bienvenue à votre émission Congo Live Télévision dont nous avons le réel plaisir de le présenter pour vous. Jonathan Safou, à la présentation, l'homme de la République, l'homme qui a pris l'engagement et de servir la nation à travers les médias. Aujourd'hui, plusieurs actualités politiques. Oeco Salaké, que bétamassolo, n'a pas l'heure pour la République démocratique du Congo. Discours du chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi, sur la nation. Oeco Congolais, Nyon, ça s'attendait qu'il pourrait annoncer la guerre avec la République rwandais, mais il a préféré nous parler d'autres choses. Nous allons aussi parler de la situation sécuritaire de l'Est de la République. Oeco Salaké, toujours, comme le lébalou, comme le lébalou, comme le lébalou, comme le lébalou, comme le lébalou. C'est l'élection 2023. Est-ce que nous allons aller à l'élection 2023 avec tous ces guéguers qui se passent au niveau de l'Union sacrée ? Il y a des déclarations politiques qui se font au niveau de l'Union sacrée, mais on a vite remarqué l'absence des grands acteurs politiques, entre autres, de l'AFDC et de l'Union sacrée et de l'IEN. C'est plutôt, j'allais dire, qu'après ces déclarations politiques, on sent qu'il y a des guéguers de cette structure politique du chef de l'État. Sur ce plateau, nous avons un journaliste politique très connu. C'est avec lui que nous allons faire toutes ces analyses. Il s'agit bien de chacun qu'un journaliste politique indépendant de la République démocratique du Congo, Otho Rolobabou et Mme Nakomola et Télévisions. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation à Congo Live. Comme vous le savez, c'est notre question de qui vous était, qu'on compose toujours à tous nos invités. Comment se porte la santé politique de la République démocratique du Congo ? Vous, un texte journaliste politique indépendant de la République démocratique du Congo. Bon, merci beaucoup pour la question. Si vous avez vu la question, je ne crois pas qu'il y a des causes de la République démocratique du Congo. C'est une situation sécuritaire, où vous allez reconnaître le Nord-Kiv. Donc, en tant que patriote et captif de la nation, Je ne crois pas que je suis naturel, Je suis très, très attristé et en tant que la nation. Ne vous ai셨ніment, pour la Union américaine, Merci beaucoup pouraint- Commercialisme. je suis en est au Congo je suis en est au Congo je suis en est au Congo je suis en patriote je suis en est au Congo pour le Congo je suis en est au Congo je ne sais pas si il peut un Congo comme ça qui peut se frotter les mains être à l'aise avec ce qui se passe là-bas donc ça veut dire que c'est le Congo mais ça veut dire que c'est un peu juste je vous ai dit 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 tu ai dit je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit je vous avais dit c'est normal parce que tant qu'un citoyen congolais se passe à l'Est au Congo Discours de chef de l'État. Il y a pas mal de Congolais qui a causé un discours à la chef de l'État que la guerre entre la République démocratique du Congo et la Rwanda. Après 11 minutes, le président de la République a étalé toutes ses démarches de diplomatie. Il y a une équipe entre nos neuf pays voisins, mais aussi tous les trois rencontres. Il y a le président de la République, mais il y a le Kenya, le Rwanda et les États-Unis d'Amérique, croyant qu'il y a une solution pour l'Est de la République. Jusqu'à là, il n'y a rien. Comment vous avez analysé ce discours du chef de l'État ? Bon, discours, il y a le président Tshisekedi, il y a le discours Moko, il y a un discours avec un ton martial. Martial. Voilà. C'est un Tshisekedi en colère, un Tshisekedi déçu. Un Tshisekedi déterminé, mais aussi un Tshisekedi par moments indécis. Ok, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il a, de manière péremptoire, désigné Kagame, comme il ne cesse de le faire depuis un certain temps, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Ok. Parce que, moi, je comprends pourquoi il n'est pas allé jusqu'au bout. C'est-à-dire ? Donc, voilà pourquoi j'ai dit que c'est à la fois un Tshisekedi indécis, un Tshisekedi qui n'a pas été jusqu'au boutiste. Parce que j'ai suivi les réactions des Congolais qui voulaient à ce que Tshisekedi déclare carrément la guerre, ouvertement la guerre au Rwanda. Est-ce que c'est ce sont des discours où les Congolais attendaient à avoir écouté auprès du président de la République ? Ou bien ils allaient dire qu'il n'y a pas de conseillers de Tshisekedi ? Bon, vous savez, tu sais ce qu'il dit, c'est une médeffère dans un gars de velours. C'est une autorité forte, mais sous de dehors, de douceur, sous des apparences, de sérénité. Oui, mais une autorité forte, sévère. C'est pas... 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 Mais tu sais ce qu'il dit, par moment, à sa missale, on dirait, moi, « You ma moro boye ». C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. L'attitude n'est assez souvent comme ça. Il a même dit ça pendant le discours en disant que diplomatie, oh, il y a un temps de maquette avec nos pays voisins, ce n'est pas synonyme de montrer que la République démocratique du Congo est faible envers nous. Tu sais ce qu'il dit, à Moussara, on dirait, à Moussara, assez souvent, « Face à moi, You ma moro boye ». Ok. Et beaucoup, oh, you, ou la qué te se ke di a, alaka yuma, ba su kamadie. Ok. Donc, nenge, papa, mama, niolo— yuma n'a plana yé, yankena plana yé. Auzamonde. Donc, chi se ke di a, c'est souvent, à Moussara Maxua, ah, soona. Badguyou, oh, you, ba... À prendre ya, ko tahi SKIDI, Depuis, je ne pouvais pas mettre toutes les cartes sur table dans le discours. Aujourd'hui, posez-nous un peu une question. Est-ce que l'armée de la Bissau est en train de vous montrer? Est-ce que l'armée de la Bissau est allée exturper de tous les traîtres possibles pour que, si on s'engage d'une certaine manière, on s'est assuré que l'armée de la Bissau est en train de vous montrer une question importante. Effectivement. Ça, c'est le 1. De deux, nous avons tous suivi le secrétaire général de l'ONU, monsieur Antoine Gouterès, la déclaration de mon corps à Salaki, il y a qu'on dit clairement que le M23 est mieux équipé que la Monusco. Il voulait en réalité dire que le M23 est mieux équipé que les phares d'essai. C'est ce qu'il voulait dire. Mais il a mis un peu de gants pour vous dire ça. En quelque sorte, c'est ce qu'on dit à la communication. Le nom de Didi n'a pas voulu dire directement que le M23... Voilà, il a été diplomate, même dans un contexte où il pouvait dire clairement que la République démocratique du Congo est agressée par les Rwanda. Parce que rapport aux gens, il y a un rapport, il y a un expert, il y a des gens indépendants qui sont venus ici, ils ont mené les enquêtes, ils ont prouvé, noir sur blanc, que le Rwanda était en train de nous accueillir. Il nous agresse. Mais tant qu'il y a un expert, il met un peu de gants. Vous voyez ? Alors, supposons que M23 est mieux équipé que les phares d'essai. Et il y a des armes où il y a des petits phares d'essai. Il y a des présidents de la République. Il y a des formations. Est-ce qu'il y a des déclarés comme ça, qu'il y a des guerres ? Ou bien, il y a des discours d'utiliser une certaine politique, mais tout en n'écartant pas l'option de la guerre ? Ok. Parce qu'il a bien dit, il a bien dit, nous avons entamé l'option de la diplomatie en racontant tout le chef d'état de nos pays, neuf voisins. Mais jusque-là, il sent qu'il est déci, il est déci. Donc, il est dans l'obligation d'y aller avec la deuxième option, c'est l'option de la guerre. Et surtout, il a fait l'appel aux jeunes d'adhérer massive à l'armée. Voilà. C'est quoi le dessus des cartes de ce discours ? Très bien. Cela veut dire quoi ? Tu sais qu'il dit, il a appel à la jeune pour ne pas s'enrôler. Ok. Il a appel à la jeune pour ne pas s'enrôler. Il a appel à la jeune pour ne pas perdre la vigilance. Effectivement. Il a appel à la congolienne pour ne pas tirer la divergence. Il a dit encore qu'on doit tenir nos divergences politiques. C'est-à-dire qu'on peut espérer un rapprochement entre le président actuel et les coordonnateurs de la Mouka. Et surtout, c'est lui actuellement, c'est lui le grand opposant de la vie. Tu sais ce qu'il dit ? Il a été clair. Ok. Il a été clair. Il a été dépassé le clivage. Le clivage tribune, politique, religieux. Parce qu'il ne faut pas te poser le clivage et les locaux de la congolienne. Nous n'avons qu'un seul pays. C'est la rubrique du Congo. Voilà. Nous n'avons qu'un seul pays. Tu sais ce qu'il dit ? Il a été présent en 2023. Est-ce que Moutou a été remplacé ? Il a eu la question. Il a eu la commune présidente en janvier, en février, en mars. Quand il a été attaqué, il a été attaqué. Ouaganda, il a été attaqué. Est-ce que Moutou a été assuré que ce qu'il a commis président de la République, qu'aganda, il a eu la revente, comme maintenant c'est Fayouou, il a été élu démocratiquement par 100% des Congolais. Si Koyo, comme Moutou a été agamé, il a eu la démocratie et qu'il a été à Congo. Bon, c'est la sous-guerre. Moutou a été assuré et qu'on réfléchit. Voilà pourquoi il faut te comprendre que qu'il y a eu la première fois que Moutou a été élu dans la ville de Uganda. Et vous avez dit qu'il y a eu le problème. Il y a eu la première fois que Moutou a été élu. Il y a eu la première fois que Moutou a été élu. Il y a eu l'insécurité pour que Moutou continue de profiter de la richesse. Vous avez appris dernièrement que Moutou a été élu. Ils ont eu l'exploitation rapidement. Il y a eu l'or. Ils ont eu l'or pour virer le bâton. Les Rwanda c'était aussi la même chose. Alors, Kagame, Mousseveni, Il y a eu ce qui est parti. Il y a eu l'or pour exploiter. Si nous créons une zone de non-droit, on peut faire tout ce qu'on veut faire. Aux autres. Donc les Congolais doivent comprendre ça. Si on ne peut pas comprendre ça, alors on est vraiment un peuple naïf, bête. Tout le peuple est un peu bête. Parce qu'il n'y a eu l'or et qu'il n'y a pas eu l'or. Il dépêche à Salah et Rwanda, M'a cassé. T'as eu l'or pour accuser Kabila Naba. C'était une bêtise. Ils avaient eu une bêtise à M'a cassé, il dépêche à Moussa. Tout ce que Kabila faisait, « Hey Kabila, Azad, 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 c'est ma mère de Rwanda. » Mais l'autre, c'est qu'il a fait la réalité. Azad fait la réalité. Il comprend que, parce qu'il a dit un discours, il est venu de bonnes fois, il a dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Les gens ici, ils ne peuvent pas quitter. Alors, alors, j'ai peut-être par diplomatie, concluons des accords commerciaux, peut-être que, de ce côté-là, parce que, c'est ce qu'on a dit, c'est que la coopération économique, c'est un pays limité, c'est qu'il n'y a pas eu l'or. Si on a dit qu'il n'y a pas eu l'or, c'est qu'il n'y a pas eu l'or. Allemagne, il y a eu la coopération, il y a la France, il y a la coopération, il y a la Belgique, et c'est le sud. Il n'y a pas de problème, c'est essentiel, c'est qu'on ne peut pas... On doit faire ça d'une manière officielle, pour que la population soit à l'air. Voilà. Donc, on ne peut pas seulement accepter que, tout concluons qu'il y a des rapports commerciaux, il y a des France, il y a des Etats-Unis, il y a des Russes, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens qui ont eu l'or, ils ont eu l'or, ils ont eu l'or. 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 Mais ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris ça. Voilà pourquoi, on a appelé l'or, c'est qu'il y a. Salut ! Et le côté de l'or, il a lancé l'appel aux jeunes, il y a eu ça, vous avez suivi, il y a eu le budget 2023, ils allaient voter déjà dans l'Assemblée nationale. On a ramené les dépenses, il y a armées, des 546 millions, il y a 2022, pour la 2023, c'est 946 millions de dollars, près des milliards de dollars. Avec la loi et la programmation militaire où ils ont voté, c'est ainsi qu'on va renforcer l'armée avec nouvelles récrites, avec armées matérielles militaires, la SICA. Donc c'est pour dire qu'armées, la puce et les ânes, réforme Moko. Ils ont salé ma couna. Le réforme au sein de l'armée, ils ont un niveau, il y a personne, les dirigeants, les armées, même du niveau administratif ou bien financier ou même. À tous les niveaux. Ok. La condition de vie, il y a le militaire, tu vois, la construction, il y a l'infrastructure, le camp militaire, l'achat, le matériel militaire. Nous, on a fait partie, la maîtrise, l'effectif, le militaire, la qualité contre l'enrichissement, les alliés, la corruption, les armées, nous, 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 on a fait seulement. Parce que, par rapport, il y a nombre, les ennemis, il faut donner à la taille de nos ambitions et à la taille de l'adversité dont nous sommes victimes. Donc, voilà pourquoi, notre discours, il y a ce qu'il dit, j'ai compris, je reviens à ce que j'étais en train de dire, j'ai compris pourquoi, il ne pourrait pas, aller, frapper très fort, comme si tu commis dans la armée dans le niveau de l'autosité, Lucas, c'est quand même un peu, mettre un peu, souffler le chaud et le froid. C'est ce qu'il a fait. Donc, voilà pourquoi, moi, j'ai essayé d'analyser, discours, mais ce n'est pas pour dire que, tu sais qu'il dit, en longu, l'option militaire, ce n'est pas ça, ce qu'il a dit. Mais si on parle, on reste seulement du côté communication, tant qu'il est communiquant, sur le plan semiotique, qu'on sent que le président de la République est le prêt de dialoguer avec le pays où ils ont agressé RDC. Si vous regardez ses gestes et le temps de communication qu'il était en train de faire, de faire ce discours, vous sentez qu'il est prêt de dialoguer, surtout, le grand puissance amende va recommander, mais ce n'est pas le dialogue. Si on voit les Etats-Unis dire que RDC, il faut se mettre autour du même table pour dialoguer dans le pays où ils ont agressé RDC. Bon, notre discours, vous avez suivi, il a rappelé ma péripétie et autoconnaître. Tout à fait. Il a rappelé le sommet où il a participé pendant la cause de la dialogue. Tout à fait. Il a rappelé la rencontre et dans la sommet à Luanda et dans la rencontre avec Emmanuel Macron. C'était nécessaire qu'il puisse rappeler tout ça ? Non, mais bien sûr. Il fallait qu'il démontre sa bonne volonté, comment il a investi dans la voie diplomatique. OK. Pendant le cas de Kimia, il devrait rappeler tout ça. OK. Les efforts qui ont été consentis, l'investissement pour avoir la paix de manière diplomatique. OK. Et, malheureusement, la déception est là. Ça, c'est lui-même a conclu comme ça. Donc, mais il n'a pas aussi, selon mon entendement, il n'a pas complètement, alors définitivement, tourné la page du chapitre diplomatique. Non, 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 non. Dans mon entendement, parce que même toutes les grandes guerres à travers le monde et c'est là qu'on a autour d'une table. OK. Aujourd'hui, vous pouvez regarder entre l'Ukraine et la Russie. Ils s'affrontent sur le plan militaire, mais la diplomatie n'est pas écartée, définitivement. Tu vois, il y a des gens qui dégaissent à droite réceptent Erdogan récemment. Vous avez vu comment, diplomatiquement, il a pu arracher l'accord qu'il a reçu pour qu'il a libéré un navire où il y a des céréales pour aller avec ça dans beaucoup de pays, notamment en Afrique, ici, pour qu'il y ait des céréales. Donc, la voie diplomatique, malgré le conflit russo-ikrénien, elle a totalement fermeté. Mais, nous devons aussi comprendre que pour bien négocier, il faut avoir aussi être fort militairement. C'est ainsi que la discours est-ce qu'il dit. Il n'a pas totalement fermé la voie du dialogue, mais il n'a pas non plus exclu les versants militaires. Donc, il a soufflé les chauds et les froids. Et moi, je trouve que lui qui a tous les secrets, qui a toutes les informations, qu'il n'y a pas d'accord. Il doit se comporter en conséquence. Il ne peut pas aller aussi de n'importe quelle manière alors qu'il sait peut-être qu'il peut y avoir telle faiblesse, il peut y avoir tel avantage. Il ne peut pas aller n'importe comment. Il doit tenir contre de n'importe quelle manière. Ok. Et si on regarde toujours le plan de diplomatie et la politique qui n'est pas qu'on ne peut pas dialoguer avec le Rwanda, la seule unique moyen de récupérer ou bien de mettre la paix totale dans le niveau est-ce qu'il y a une guerre. Est-ce que ce qui est une guerre qui n'est pas une guerre entre la République démocratique du Congo, la RDC ne sera pas victime de la sanction de la République qui est pour un pays voisin qui est remboursé pour ne pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de ne pas dialogues avec les Rwanda qui ont le droit et c'est que si on négocie avec Rwanda Rwanda à l'Obi 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 à se retirer de notre territoire à libérer les jeunes qui sont occupés et qu'ils prennent l'engagement à le fournir à le soutenir à le mettre à soutenir le groupe armé à l'Obi 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 qui peut réfugier un tel dialogue mais si c'est un dialogue il n'y a que tout le monde autour d'une même table et puis tout le monde il n'y a qu'un militaire M23 il n'y a pas voté une loi d'un ministère il n'y a pas voté à l'Obi à l'Obi à l'Obi à l'Obi à l'Obi à l'Obi ça on ne peut pas accepter un tel dialogue ça on ne peut pas accepter un tel dialogue mais si c'est un dialogue il n'y a qu'on interne la hache de la guerre il n'y a pas de problème mais qu'est-ce qui nous rassure que ceux qui toquaient dans le dialogue actuellement ça va le Rwanda va demander le retrait total de la militaire parce que le président de la république il l'avait déjà fait et puis encore avec un président Emmanuel Macron après les ensemblés des 76e ensemblés général à l'Obi à l'Union de New York il n'y a pas de médiation il n'y a pas de réciter ça il n'y a pas de réciter il n'y a pas de réciter il n'y a pas de réciter ce qui aura un résultat positif non mais il n'y a pas de réciter si j'ai pas je disais si si on peut accepter un dialogue ça doit être un dialogue avec Tockei Rwanda qui agit avec l'engagement mais il n'y a pas de réciter mais il n'y a pas de dialogue il n'y a pas de dialogue avec Tockei avec M23 avec Congolais avec Moko avec Sangana avec Ayokana avec M23 ça ce n'est pas une dialogue qu'on peut accepter pour le moment donc c'est clair si c'est un tel dialogue on n'a pas intérêt à faire un dialogue mais le dire il y a une rencontre c'est une conclusion parce que le chef de l'État l'a dit bien qu'on a eu à rencontrer je me suis rencontré trois fois avec le président Kagame pour qu'on a rencontré Kimia Total dans la partie Est de la République mais d'après leur rencontre respecté il n'a pas été respecté mais les accords qu'Ezaki dit là-bas c'est le retrait total il y a un militaire à Rwanda qui a eu un mouvement M23 il n'a pas été respecté mais qu'est-ce qui nous rassure la question de savoir qu'est-ce qui nous rassure il y a une rencontre où il y a eu c'est le retrait à Rwanda Total non parce que jusque-là 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 les gens les gens ils ont rassuré puis sauté alors pourquoi ils ont encore dialogué avec ce genre s'il vous plaît ok nous allons répéter comme ça jusque-là il n'y a rien qui nous rassure que les Rwanda et des bonnes fois que les Rwanda a cessé de avec ses ambitions expansionnistes il n'y a rien qui nous rassure jusque-là voyez-vous mais nous avons dit qu'il y a un conflit à l'Ukraine c'est un exemple que j'ai pris tout à fait ils s'affrontent là-bas mais ils négocient aussi les négociations ils craignent les territoires russes à occuper et comme un russe non tout à fait donc s'il peut y avoir un dialogue ça doit être dans ce sens-là et ce qui dialogue il y a besoin de Rwanda c'est ça sincère vrai et ça lui il y a M23 militaire Rwanda qui est qui est qui est qui est retiré dans Bounagana qui est au centre qui est qui est qui est qui est qui est mais ce qui est un dialogue qui est Rwanda c'est Rwanda à travers le M23 pour négocier que là ce n'est pas un dialogue qu'on peut accepter s'il s'agit de dialoguer le président il acceptera de se déplacer dès qu'il galle jusqu'à Kinshasa pour se dialoguer ici à Kinshasa non mais ok mais même ici le président c'est qu'il ne peut pas accepter ce que Kagame ah ouais Kagame même pour sa propre sécurité il ne peut jamais accepter de fouler ce pays ici donc moi je pense que les dialogues si parce qu'on ne peut pas aussi on ne peut pas aussi complètement au chapitre diplomatie ça on ne peut pas le faire tout à fait ça on ne peut pas le faire mais on doit poser des conditions s'il s'agit d'un dialogue voici nos conditions et si ces préalables sont vidés en ce moment là on peut dialoguer ok mais le président de la République parle ici qu'on doit mobiliser le jeune pour que l'armée soit réformée au niveau de nouveaux effectifs parce qu'effective à l'armée il est le commun compliqué mais actuellement armée pour l'est effectif on est plus élevé par rapport pour attaquer le Rwanda il faut qu'on s'assure sur l'armée il va gêner l'armée bon effectif il est maîtrisé effectif mais nous savons d'après les informations qui nous parviennent nous avons plus de 130 000 quelques éléments et le Rwanda il est dans les septembre quelques milles bon il est maîtrisé l'effectif pour savoir les officiers autant les hommes de troupes autant les hommes de troupes autant les valides sont autant les invalides sont autant les gens en âge avancé sont autant ce sont aussi les détails précis voilà donc je pense que les lois en tout cas armés il faut les priorités et bravo au président et au gouvernement d'avoir ramené à la hausse une augmentation de 55% il y a budget il y a défense c'est quand même quelque chose et réforme au saléma au sein armé ce n'est pas une réforme au résultat dans deux semaines trois semaines souvenez-vous que Rwanda a préparé les gens ils se sont préparés depuis des années et des années infiltrés depuis alors pour arriver finalement à extirper ça nous demande aussi des moyens aux autres et ce n'est pas par un claquement des doigts qu'on peut directement pour voir l'espoir il faut déterminer comme tu sais qu'il dit à l'aube il y a un discours que ce qui tous a ensemble déterminé et réfléchi en tout cas il y a victoire et que il y a une épreuve il y a surmonté donc c'est le moment sur ce point là et là je lance un appel à tous les Congolais même ils remplacent ce qu'ils ont en 2023 les matières les a et les divergences c'est ce que c'est ce que c'est c'est la diversité politique c'est ce que il y a il y a il y a un appel social un appel un enseignement un appel un appel un appel un appel un appel un appel comme il prétend les remplacer en 2023 ok nous devons nous mettre ensemble ne fisquer sur ces prix là il n'y a pas de problème réforme au Séni au social tu as échoué c'est pas du ce que c'est 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 qui se mettent ensemble et tenons nos divergences politiques pour sauver l'intégrité nationale et la démocratie du concession le propos bien le mot du président de la République d'après le maîtris qui est minimum la politique est-ce que vous pensez qu'il y a des opposants congolais qui s'alignaient derrière l'HF de l'état en tout cas c'est le moment c'est comme je viens de le dire ici c'est un appel au peuple congolais donc les acteurs politiques ont eu bazo kanise ke soki babandi koloba tobandi koloba langage moko ba kongolais n'yosot tobandi koloba langage moko namakambo oetali bitumba makambo etali bunagana et qui est loko wana et favoriser ce kedi basali komikosa ok basali komikosa makassi parce que néné nauti koloba awa bas sujet et belé on va qu'on qu'i 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 en 2023 badis kou rezaï belé menali kambou yamabeli et sengeli te mettre un peu de côté ba divergences wana tozala ensemble to rikipere mo kanabiso tozala ensemble sur ce point là quand le chef de l'état annonce la campagne électorale en 2018 pendant qu'on a élu président de la publique a prometté qui population est la programme il va ramener la paix totale la partie est au qu'on a des opportunités pour qu'on a contrôlé pour que sa population n'a pas pu ramener la paix totale au niveau de l'est il devait le faire parti pour que ça marche pas au fait il a promis à la population qu'il va ramener la paix totale mais jusqu'à là il y a rien ce qui te ten ce qui te sengani so n'y on se se ok ok mais papa quel est cet homme quel est ce congolais là vraiment qui peut accepter que 200 000 personnes je dis bien 200 000 déplacés internes qui n'ont pas aujourd'hui des logis 200 000 personnes tu as la terre politique en ce c'est là ce n'est ce qu'on retenir en 2023 tu as 200 000 souffrir si tu as tout donc tu as promis à continuer à souffrir si tu as tu as tu as la solution mais non ça c'est vraiment être bête ça c'est excuse moi c'est que c'est la patriotité au c'est c'est un c'est c'est il n'y a pas une opposition à s'il se m c'est c'est Il n'y a pas de baisse, mais il n'y a pas de baisse. Qui c'est Kabila ? Kabila c'était qui était à la base de ça. M23, tous nos jeunes ont Kabila. Mais il y a le pouvoir. Tout le monde, on croyait que c'est Kabila, c'est Rwandais. C'est lui qui travaillait, qui collaborait avec Ndekonaya, Rwandais, pour que les situations aient continué. Mais il y a le pouvoir avant, il n'y a pas de pouvoir. Mais tu sais qu'il y a un mot à faire face à Nakambouana. Vous avez suivi comment il a reconnu que, en 2013, le M23 était défait militaire. Donc, il fait force à cette réalité-là. Les gens pendaient à Nakambouana, et tout ce qu'il y a, les soi-disant accords de ce qu'il y a, en 2019, dans le M23. Rwanda, qui a exploité le millénaire de Bounagana, qui a exploité le millénaire de Bounagana. Donc, il n'y a pas de M23, comme ce sont des super messieurs, qu'on n'a pas de respecter. Quel est l'intérêt de M23 ? Quel est vraiment l'intérêt de M23 ? Quel est vraiment l'intérêt de Rwanda, de M23 ? Ceux qui n'ont pas de M23, c'est des Congolais. Il n'y a pas de M23. il n'y a pas de M23. Il n'y a pas d'eux, il n'y a pas d'eux, il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas d'eux, il n'y a pas d'eux. Donc, on ne peut pas se laisser importer et on ne peut pas se laisser importer. Quand je suis censé les gens, il n'y a pas d'eux à Siphan, c'est du tout le monde. Donc, il n'y a pas de partage qu'il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas de partage de la partition à la partition. Quand on s'accroche dans la bulle à l'inverse, il n'y a pas d'eux. Et ceux qui n'ont pas d'eux à l'inverse, il n'y a pas d'eux à l'inverse. Ils ne sont pas d'eux privilégiés. Il faut aller à Corouana, mais Moujé le Rwanda, c'est le cabinet, ce n'est pas de Corouana, mais il n'y a pas de commande. En tant que patrouille, il a dit, non, non, c'est juste de rentrer chez eux. Ils l'ont aidé à Corouana pour voir, et au moment où il a dit, pas question, rentrez chez vous. Il a sauvegardé les intérêts, il n'y a pas. Aujourd'hui, on l'appelle héros national. Supposons qu'il n'y a qu'à Corouana. Il n'y a pas d'accord à Corouana, mais il y a Rwanda, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt à Moukate. Est-ce qu'il faut continuer à c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord à Corouana? Je pense qu'à un moment où on a toujours dit que c'est à Corouana. C'est-à-dire qu'on est en train de s'ambrouiller comme ça. Il n'y a pas d'accord à Corouana. Il n'y a pas d'intérêt aux peuples congolais à gagner d'accord à Corouana. Est-ce que c'est à Corouana, il y a M23, il n'y a pas d'accord à Corouana, mais il y a cinq fois par jour et il y a de la Mariana partout. M23, sécurité, c'est-à-dire que c'est à Corouana. Tu vois qu'il n'y a pas d'intérêt de la caractérisation. Ici, il est question de l'intégrité de notre territoire. Ok? Il s'agit de notre pays, on doit mettre de côté toutes ces distractions inutiles là. Parce que nous savons que les ambitions Expressionnistes de Kagame Sont claires Sont très claires Donc sur ces points là Il faut défendre Madéna On doit parler un même langage On doit tirer Il y a conscience Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas On doit comprendre On avait accusé Kabula Forcément On ne peut pas continuer à accuser Si Kabula on avait eu que c'était Rwandais Il était avec les Rwandais On ne peut pas aussi continuer à accuser Si aujourd'hui On est sur le bas c'est pour les accords Non, on doit comprendre Que nous avons un intérêt commun C'est l'Ouganda Un ennemi commun C'est l'Ouganda C'est le Rwanda Même si c'est l'Ouganda C'est le Rwanda Parce que la preuve Vendredi passé Les militaires ougandais Traversaient les frontières Ils sont venus prêter ma faute On connait tout ça On connait tout ça L'Ouganda et le Rwanda Ils se sont mis ensemble Pour nous affaiblir Donc la place politique congolaise Le peuple congolais Les jeunes congolais Nous devons comprendre ça Que les jeunes puissent Ceux qui ont moins de 25 ans Ceux qui ont moins de 25 ans C'est pour l'intérêt de notre pays Arrêtant avec des débats inutiles Sur ce point là Pour mon souci Le problème c'était La violation des droits de l'homme Tu sais que c'est la dictature Ils ne sont pas normales Ils n'ont pas de débat Avec la démocratie C'est ce qu'il y a C'est ce qu'il y a Il faut tout le temps C'est le langage Très bien Avant de conclure ce sujet Il y a l'état de siège Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire Que l'état de siège avec qui Eza récite L'état de siège Eza à la fois Eza récite D'un côté D'un côté Et à côté Et à côté Et le résultat Bien bien Expliquez-moi Pourquoi Puisqu'on se tueille Et qu'on a joué un temps Décréter l'état de siège C'était chaque jour On tombe dans les réseaux sociaux Les images C'était chaque jour Chaque jour Que l'on voyait ça Par les ADEF Les ADEF et d'autres groupes armés Et à l'étour Il a D'intensité à la violence Et à l'étour Qui tellement m'accasse Est-ce qu'aujourd'hui Journaliste de mon état On peut dire que Il y a même Intensité de violence En l'étour Et à l'étour Qui n'est passé Le temps Au état de siège Et à l'étour Non Activisme Il y a un groupe armé Et à l'étour Par exemple Et à l'étour Ils ont dit C'est ça Ok Activisme Il y a un ADEF Tant l'état de siège Il y a un décret Et il y a un autre Et ça n'est pas un côté Et les Rwanda Les Rwanda Les Rwanda A compris qu'avec l'état de siège D'abord Conséquence limite C'est qu'on a acquis Rwanda Tant l'étour Il y a un décret Avec l'état de siège Ici Il y a une raffinerie En Rwanda Et il y a un autre Et il y a un autre C'est ça C'est ça La conséquence Directe Le président de l'Afrique L'a dit même Aux États-Unis d'Amérique Et l'état de siège C'est celle-là Que recette N'a niveau Est de l'Afrique Et Mata Et c'est Mata Qui ? D'abord Plus pati Pour la Rwanda Ok On a vu Ces conséquences On s'est posé des questions Mais comment est-ce qu'on est créé Que les décès sur eux Il y a des conséquences économiques C'est Rwanda On a tous compris Non non En quelque chose On peut dire que c'est C'est la raison Oui c'est la qui Rwanda renforcée Ok Ok Parce que pour A se retrouver mal Il faut Que le discours Parti Une zone Des non-droits Ok Où il y a Beaucoup de groupes armés Qui a quitté Toutes cette partie Bazo exploité Avec un complétement Rwanda Bazo Kiendenaba Miner C'est ça Mais lorsqu'il y a L'ordre là-bas Il ne gagne absolument rien Il ne gagne absolument rien Et voilà pourquoi Je peux dire que Etat de siège La question D'un côté Ça a été une réussite Mais de l'autre côté A cause Il y a Néné Temoni Bitumba Notamment avec les Rwanda Et les M23 On ne peut pas dire Que c'est aussi une réussite A 100% Très bien Parlons maintenant Des élections En 2023 Union Sacrée Récemment Il y a une déclaration politique Il y a Bahi Union Sacrée On a vu le président De l'Assemblée nationale Christophe Hermbos Accompagné du premier ministre Il y a une délégation Il y a un parti membre Union Sacrée On a remarqué l'absence Il y a INC Il y a AFDC Que dure de cette déclaration Il y a un grand acteur Il y a un sacré Bon Je ne sais pas si l'AFDC N'a pas En tout cas Je n'ai pas cette information L'AFDC La dernière déclaration Il y a INC L'AFDC Jusque là L'AFDC n'a aucun problème Avec La femme L'INC Donc J'ai vu d'abord La présence Du président Bahad Là-bas Non non Le président Bahad N'était pas Peut-être qu'il était En voyage En tout cas Le grand acteur Il y a une déclaration C'était le premier ministre Et le président De l'Assemblée nationale Il n'y a aucun problème Il n'y a vraiment J'entretiens Des très bons rapports Avec le président Bahad De très très bons rapports Il n'y a aucun Alors aucun problème Entre L'AFDC Et l'Union Sacrée Pour l'INC Je ne sais pas Pour l'INC Je ne sais pas Donc J'ai lu L'interview Que Vital Kamere A accordé A Agen Afrique Il a dit Que jusque là Il entretient Des très bons rapports Avec le président Tsegedi Qu'il était membre De l'Union Sacrée Lui et son parti politique Et lui-même Donc Voilà Et Aux autres là Je ne peux pas Me permettre De spéculer là Parce que J'ai lu l'interview De Kamere Je connais les rapports Qu'entretient Le président Bahad Avec L'Union Sacrée Et l'AFDC Allié A l'Union Sacrée Donc il n'y a pas De problème A ce qui concerne L'AFDC Allié Et le président Bahati Et pour Kamere J'ai lu son interview Mais je ne sais pas Si Je ne sais pas Les raisons fondamentales Qui ont poussé Cette famille politique Ce parti politique A ne pas prendre part A cette réunion là Qui a accroché D'une déclaration L'AFDC Lui s'est déjà déclaré Qu'en 2023 Il va soutenir Le président Félix Tisseké Aux élections Mais l'INSE Jusqu'à là Et surtout Lui C'est quelqu'un Qui a fait l'opposition Avec l'UDEPES Aujourd'hui Bah quoi Qu'ils aient Que l'AFDC Ne s'est accaparé De rien S'il peut y avoir Une redistribution Des cartes Le partage De responsabilités Au sein Des lignes sacrées C'est là Et aussi Au prorata Du port politique Tout à fait Que chacun représente L'AFDC Aujourd'hui Politiquement Au niveau De l'Assemblée nationale Même du Sénat A beaucoup plus De l'U Que L'INSE Donc C'est normal Que L'AFDC Peut se retrouver Avec Un certain nombre Important De responsabilités Même si Ce n'est pas le cas Même si Ce n'est pas le cas Je sais de quoi Je parle Même si Ce n'est pas vraiment Le cas Aujourd'hui Mais C'est ça aussi La politique Lorsque Vous êtes dans Une famille politique Et que celui-là A un grand nombre De députés Que vous Un grand nombre De l'U Que vous Lors du partage De responsabilités C'est ceux Qui ont plus D'élus Qui peuvent avoir Un quota Un peu plus Important Que les autres Donc C'est C'est un peu ça Mais Est-ce que Cameré Pourquoi Cameré N'a pas fait Une déclaration Comme quoi Sa famille politique Soutiendrait Ce qu'il a dit En 2023 Bon je sais que Jusque là L'UNSE N'a pas encore Tenu un congrès Pour Finalement Désigner Des candidats De cette Famille politique En 2023 Donc attendons Si Cameré C'est la candidat Bon il est libre D'être candidat Et à ce moment là On saura que Il sait de se Désoliser Bien attendu Des lignes Sacrées Et du président Tshisekedi Donc on est en démocratie S'il trouve que C'est le moment Pour lui De postuler Libre à lui De le faire Très bien Élection 2023 On rabé Les élections 2023 Bientôt Qu'il n'a glissement En tout cas En tout cas Il faut Absolument Qu'il y ait Élections En 2023 Ça sera Une Erreur Politique Monumentale Que va commettre Tshisekedi Si les élections Ne sont pas Organisées En 2023 Il faut J'ai dit bien Erreur Monumentale Je dirais même Historique Quand vous parlez Erreur monumentale Vous faites allusion quoi Expliquez les téléspectateurs Non mais il faut Respecter la constitution Les télés Constitutionnels Quant à l'organisation Des élections Sont clairs On ne peut pas Prendre des libertés Avec la constitution Non Il faut Respecter Les gestionnaires Quant à la tenue Des élections C'est extrêmement Important On doit avancer Dans ces pays On doit avancer On doit avancer Vous voyez des choses Par exemple Comme l'organisation Des élections Ça doit être Inavancé Pour le pays Des choses comme Pas de troisième mandat Ça doit être Inacquis Pour les Congolais Des choses comme La liberté d'expression Parce que Ce qu'on ne faisait Les gars Donc Tu avances Déjà Et tu as dit Akinabisson Donc les gars Ils ont dit Akinabissons Akinabissons Donc les gars Akinabissons Troisième mandat Ils ont dit Akinabissons Donc on doit avancer On ne peut pas Commencer à réinvenir C'est pas Boulot On ne peut pas Commencer à réinvenir On ne peut pas Akinabissons 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 En élections Élastiques En glissement Non 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 Voilà pourquoi On a dit Que l'erreur Il y a Ce qui est dit Il y a Les élections C'est-à-dire Délai Consolidité Mais Heureusement Il n'y a pas Des discours Akinabissons Akinabissons Clairement Qu'il faut Que les élections S soient organisées Dans les délais Consolidités Et J'ai suivi Déni Kadima A l'issue d'une émission Que l'on a eu Sur Télé 50 On avait Vraiment tiré Sur Nicolas Kazadi Ministre Des Finances En disant Que A l'issue Il y a A l'issue A l'issue A l'issue A l'issue A l'issue Debriefing Au ministre Quatrième A l'issue A l'issue Pour le moment A l'issue A l'issue A l'issue Il n'y a pas Aussi Trop d'inquiétude A l'issue 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 provinciales, les statifs provinciales, nationales, c'est beaucoup de millions. Et bien, moi, moi, on a dépensé 5 millions aux institutions de l'érosion là. On dépensé quoi ? On a dépensé 5 000 dollars, on a dépensé 5 000 dollars. Donc, moi, moi, je vais vous dire comment on a vu. Alors, à la prochaine élection, ça va monter dans le chair, on va nous donner un dialogue pour se retrouver dans ma joie, pour voir le but de l'érosion là où on va te baisser là-bas. Et bien, le commissaire est majoeur, pour avoir un intérêt là-bas. Et voilà pourquoi nous, on ne peut pas accepter la vie de l'érosion là-bas. Élection, dans les délais constitutionnels, qu'il y ait des mandats, un mandat, ce qui peut plaire à l'ingueur, des mandats, allez, messieurs, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait, maintenant, tu dois laisser la place à la Nengouana la Katiamboura. Pour nous, je n'ai pas tout de la nation, je peux soutenir un candidat je peux soutenir un acteur politique, mais sur ces histoires-là, je lui dis, messieurs, ça, en tout cas, nous, on n'accepte pas ça parce qu'il faut toquer des libres, on ne peut pas toujours revenir, ce n'est pas important, ça ne nous avance pas. Très bien, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission, plus de 129 000 abonnés, voire l'an dernier minuité au message à Minoussouka, pour l'Europe, ça va être à travers notre chaîne congolaire. En tout cas, le message n'a pas eu, Eza, je vais partager avec Kanda, on n'a pas eu Kanda Madé, et je sais que, tout congolaire, on ne peut pas m'occuper, on n'a même Kanda. Nééé, vous n'avez pas eu, Rwanda, Rwanda, chaque jour, comme ça, il y a Rwanda, qui n'a pas eu Kanda Madé, il y a eu les humiliations, c'est qu'il y a eu, il y a eu les humiliations, c'est qu'il y a eu les kongolais, totalement, tous les hommes, et le nom, pour me voir, pour obstruction de la mûle à Bissou. J'ai eu l'argent, j'ai eu beaucoup de Katter Men, à moins de 18 ans, moins de 25 ans, à s'enrôler massivement dans l'armée, Tu te dis que tu es un peu d'intérêt 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 Mais tu as un peu d'intégrité territoriale Il y a le Congo Tu as un peu d'intérêt Parlons un seul langage Il est un peu d'un peu Pour les 200 000 Tu es un peu de majeur Tu es un peu d'intérêt Tu es un peu d'intérêt Tu es un peu d'intérêt Quel est le monde ? Quel est le monde ? Il est un peu d'intérêt Il est un peu d'intérêt Non ! Voilà pourquoi Il faut les Israéliens A ce moment-là Je ne sais pas si je suis un peu d'intérêt Mais je suis un peu d'intérêt Et je suis un peu d'intérêt Jamais on ne peut pas accepter Que l'Uganda Rwanda Jusqu'à ce niveau Ce qui est un peu d'intérêt Il n'y a pas de l'intérêt 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 Rwanda Il n'y a pas de l'intérêt La communauté internationale Mais ce qui t'ose diviser En tout cas Il n'y a pas de l'intérêt Un royaume divisé Il n'y a pas de l'intérêt Il faut comprendre Surtout dans le Cambo Et la intégrité Territoriale Il y a Congo Merci beaucoup Et voilà C'était Charles Kankankouye Une petite opportunité De parler de ce discours De la présidente de la République On le dit souvent Dans nos émissions La République a besoin de gênes La République a besoin Des gens déterminés Pour que ma Cambouée Avance dans le Bokka Peu importe nos divergences On est tous Congolais C'était Jonathan Safou L'homme de la République Qu'on se le dise Au revoir